hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk aujourd'hui on s'intéresse dans lk à l'installation de l'ox tâche donc on avait déjà installé élastique dans la dernière vidéo on avait installé kibana donc on a notre kibana qui fonctionne ici pas de souci et donc on va installer notre l'ox tâche alors le principe de l'ox tâche c'est quoi c'est l'équivalent d'un et l extract transfert l'aude l'idée basse et de récupérer de la data de la traiter et de l'injecter ensuite quelque part donc pour ça bas l'ox tâche utilise même dans ses fichiers de configuration 3 3 blocs une poutre filter output qu'on retrouve qui représente à peu près le même principe donc l'input l'endroit on va récupérer ou comment on va récupérer la data ensuite le filter pour la retravailler et l'out put pour l'injecter dans élastique sorte donc puisque principalement il injecte temps élastique search nous donc je vous ai mis les deux éléments de quoi les deux installations des biens ouvre et date nous on va l'installer sur des biens pour gagner un peu de temps j'ai déjà installé il me semble l'open jdk voilà donc elle est déjà installée super donc là on va télécharger le fichier deb comme on l'a déjà fait précédemment on le place dans opt et puis derrière on va jouer l'installation de l'ox tâche ici donc sachant que pour la stack entière là je tourne sur une vm qui fait 4 giga de ram donc voilà quoi vous pouvez faire un peu moins globalement il faut quand même un peu de rame tout ça ça tourne en alors là un prix on a déjà l'ox tâche qu'il est installé nickel donc système c'était la statue le tâche donc il est stoppé ok donc nous on va le même et le start et donc là il n'y a pas il n'y a pas d'éléments à configurer pour l'instant ça se configure au fur et à mesure des des fichiers quoi des fichiers de conf pour le traitement de la donnée qu'on va voir là pour l'instant donc on va voir un répertoire l'ox tâche voilà où dedans ont des configurations principalement se situe ici dans conf.d là pour l'instant n'a pas d'éléments dedans on a l'ox tâche point il ya email qui lui indique des éléments permet déjà de près c'était certains éléments indiquent que voilà l'ox tâche un pass data dedans on a la possibilité de faire des pipelines et ce genre de choses là on verra pas forcément sa lutte étant de rester quand même dans des configurations simples qu'est ce qu'il ya d'autre encore le host nous pour l'instant on n'a pas de on souhaite pas voilà on n'a pas de besoin de faire de modifications sur ces aspects là sur le listen etc non donc du coup il n'y a pas de modification à faire on verra donc dans donc on va regarder le status quand même pour s'assurer qu'il est bien démarrer donc il est bien démarré et donc ce qu'on verra c'est dans une prochaine vidéo comment on va récupérer de la data peut-être faire un engine simple pour récupérer de la data et l'injecter du coup dans notre élastique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter peut-être que je suis passé à côté de certaines choses sur l'octache n'hésitez pas à compléter abonnez vous si ce n'est pas déjà fait vous pouvez souscrire aussi à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur le zafki abonnez vous abonnez vous abonnez vous